Et salut tout le monde, aujourd'hui une nouveauté 2018, la chaîne Game 7 & Talk lance sa propre fantasy league spéciale tennis et dans cette vidéo je vais t'expliquer en quoi ça consiste, c'est parti ! Donc la fantasy league, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu des pronostics qui va s'étaler sur l'ensemble de l'année 2018 ce qui veut dire que chaque semaine de l'année, tu devras choisir un tournoi et dans ce tournoi tu devras choisir un joueur Par contre, seule contrainte, le joueur que tu auras pris sur ce tournoi, tu ne pourras plus le sélectionner sur le reste de l'année Au niveau des points, comment ça va se passer ? C'est assez simple, le nombre de points que ton joueur aura cumulé dans ce tournoi ça sera les nombres de points que tu auras gagné Donc bon, dit comme ça, c'est pas très très clair, je vais te donner un exemple et je suis sûr que tu vas tout de suite mieux comprendre Par exemple, première semaine de l'année 2018, tu as plusieurs tournois ATP, tu as par exemple Bruce Bale et Doha Donc imaginons le premier tournoi que je choisisse, c'est Bruce Bale Dans ce tournoi, je choisis Raphaël Nadal, c'est le joueur que j'ai choisi Donc voilà, Raphaël Nadal, imaginons, il gagne le tournoi, ça lui fait 250 points Ça te fait également 250 points Deuxième semaine, pareil, tu as Sydney et Auckland, tu choisis Sydney, ça c'est le tournoi que tu choisis Et dans ce tournoi, tu choisis Nishikori, ça c'est le joueur que tu choisis Donc ce qui fait que, imaginons que Nishikori gagne le tournoi, Nishikori gagne 250 points, toi tu gagnes 250 points Tu fais le bilan des courses, sur les deux premières semaines, tu as gagné 500 points Mais tu ne peux plus jouer sur le reste de l'année, ni Raphaël Nadal, ni Kei Nishikori Donc la subtilité du jeu, elle est là, sachant que tous les tournois ne rapportent pas le même nombre de points Tu as les 250, les 500, les Masters 1000, les Grands Schneider Il va falloir être assez stratège sur l'ensemble de l'année, pour être à la fin, le numéro 1 Parce que le but, c'est d'être le meilleur pronostiqueur de l'année Donc bien évidemment, en novembre, pour les ATP Finals, on prendra les 8 premiers au classement Et on remettra les compteurs à 0, parce qu'aux ATP Finals, c'est les 8 meilleurs joueurs du monde qui sont là-bas Ce qui fait que théoriquement, ces 8 joueurs, tu les auras sélectionnés avant Donc là, on remet les compteurs à 0 et tu auras le droit, à nouveau, de prendre un joueur que tu auras déjà sélectionné précédemment Donc ce jeu, comment on va l'appeler ? On va l'appeler tout simplement la World Tennis League Donc comment t'inscrire à la World Tennis League ? C'est tout simple Tu nous envoies un mail à l'adresse gaitstentol.gmail.com En titre, tu mets participation à la World Tennis League Et dans le corps du message, tu mets le pseudonyme sous lequel tu apparaîtra Parce que comme je le rappelle, il y aura un classement ATP Et dans ce classement, tu apparaîtra sous le pseudonyme que tu nous auras donné L'information très importante, c'est la date de clôture des inscriptions Tu ne peux t'inscrire que jusqu'au 30 décembre 2017, 23h59 Une fois passé ce délai, je ne pourrai plus rejoindre le jeu en cours de route Et concernant ton premier pronostic, sachant que Brisbane commence le 31 décembre 2017 Il devra également être fait avant le 30 décembre 2017, 23h59 Et je rappelle que à la fois ton inscription et tes pronostics Tout ça, ça doit être fait uniquement par mail Si tu nous postes ton inscription ou tes pronostics sur Facebook, Twitter ou en commentaire Ils ne seront pas validés Pourquoi ? Pour deux raisons très très simples La première, c'est que c'est plus facile pour nous de centraliser l'ensemble de vos inscriptions Et l'ensemble de vos pronostics sur une même page pour s'y retrouver Et la deuxième raison, c'est pour que vos pronostics restent anonymes Si vous diffusez publiquant vos pronostics, d'autres joueurs pourront adopter la même stratégie que vous Et ce n'est pas du tout ce que vous voulez A la fin, on va se retrouver avec un classement Et bien sûr, qui dit classement dit premier Et donc les trois premiers du classement, recevront un cadeau exceptionnel Donc voilà, ce sera le bilan des courses à la fin de l'année après les ATP Finals Donc si tu as des doutes sur le fonctionnement du jeu, n'hésite pas à nous poser des questions en commentaire Ou via Facebook ou Twitter, on y répondra avec grand grand plaisir Donc voilà pour ce qui est de ce nouveau jeu qu'on va mettre en place pour 2018 L'idée de ce nouveau jeu pour 2018, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu À t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de la World Dennis League À nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram Et nous, on attend ton mail d'inscription pour nous dire que tu participes à le jeu tout simplement Allez, ciao ciao tout le monde